Le dossier de la rédaction Kumasi Romblet, Carrefour Colombe, non loin de la voie, qui affachonne un showroom. Celui de Rokiatou Sissé, épouse Touré. A l'entrée, des robes et boubous de différentes couleurs sur des mannequins vous accueillent. Une fois à l'intérieur de la boutique, peint en blanc, un doux parfum boisé flotte dans l'air. Sur plusieurs étagères à gauche, l'on peut voir des foulards en tout genre, des bonnets, des accessoires pour cheveux de toutes les couleurs et en différentes matières. Mais aussi, des bracelets et bijoux traditionnels, des éventails en plumes personnalisés. Sous les étagères, les lampes de maquillage. A droite, ce sont des robes, des boubous, en un mot, des tenues pour femmes de différentes tailles qui sont accrochées sur des cintres. Assise dans un fauteuil confortable, Madame Touré nous explique que tout a commencé en 2017 à Bondoukou, alors qu'elle était en formation au CAFOP. Je devais me marier. Les prix des maquilleuses que j'ai contactées étaient tellement élevés. Donc, j'ai dû chercher à apprendre moi-même pour me maquiller ce jour-là. Recherche du matériel, regarder les tutoriels. Donc, je faisais des entraînements, je publiais les photos au fur et à mesure sur Facebook. Et puis, le jour J, je me suis maquillée. J'ai envoyé la photo à une admin. Elle était tellement contente. Elle m'a félicitée et tout. Et les premières clientes que j'ai eues, c'était les personnes qui ont assisté au mariage. Même à l'école, mes collègues ont commencé à me solliciter. Deux ans après Bondoukou, Madame Touré, l'institutrice, est affectée à Dabou. Après les cours et les séances de make-up, un nouveau déclic. Chez nous, les malinqués, quand il y a les mariages, on a tendance à porter de grands boubous, des foulards. Et quand elles m'appelaient pour les maquiller, elles me demandaient de faire leur foulard. Donc, j'étais obligée de bricoler un peu pour leur rendre service. Et puis, il y a une qui m'a contactée pour faire le maquillage et les foulards. Donc là, j'ai senti vraiment une pression. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Pinterest pour voir un peu comment les modèles étaient. Et puis, voir si je pouvais reproduire. Avant le mariage, j'ai fait un test avec mon amie en question qui m'avait recommandé. Et elle, elle a vraiment aimé. Donc, ça m'a motivée. Et puis, le jour du mariage, j'ai fini de maquiller la mariée. J'ai fait son foulard. Quand elle est sortie, les gens criaient. J'entendais, d'ailleurs, tout le monde disait « Ah, qui a fait le foulard de la mariée ? » Si les invités au mariage sont émerveillés par le foulard de la mariée, notre artiste se frotte les mains. En même temps, tout le monde venait. « Ah ma chérie, pardon, j'ai mille fois attaché mon foulard. J'ai deux mille fois attaché mon foulard. Donc, j'ai attaché le foulard. Mais avant que la journée ne finisse, l'argent même que j'ai eu pour les foulards attachés, c'était plus que l'argent du maquillage. Divine Car et Sanogomawa, deux clientes à qui Mme Touré a noué un foulard, nous racontent. Ce jour-là, j'étais vraiment coincée. J'avais un mariage qui m'est tombé là-dessus. Je ne sais pas attacher les foulards. Donc, je l'ai contactée. Elle m'a dit « Ah, tu peux passer. » Elle-même, elle était dans un mariage en temps d'appeler une mariée. Donc, je suis arrivée. Elle a trouvé du temps. Elle a fait. Je lui ai dit « Ah, ça fait combien ? » Elle m'a dit « Non, c'est bon, c'est gratuit. » J'étais gênée pour vous dire. En tout cas, le foulard était magnifique. Tout le monde me demandait « Mais comment tu as fait ? » « Qui a fait ? » et tout. Moi, j'achète souvent ces coiffes. C'est pratique. C'est facile à porter. Et ça nous permet de gagner en temps pour nous qui aimons mettre le foulard et tout. Pour nous qui sommes musulmans, des chrétiens. Et c'est quelqu'un qui me dit un peu tes orientations concernant ce que tu veux. Elle essaie de suivre ça. Celle que tous appellent affectueusement Kia ne s'arrête pas là. Quand l'une de ses collaboratrices, une couturière, est indisponible, la jeune dame la remplace valablement. Ce, en vue d'honorer tous les rendez-vous. Ce n'était pas vraiment pour l'argent, mais pour la confiance qu'elle avait placée en moi. On achetait la machine. Arrivé à la maison pour l'installation, je demande au monsieur comment on l'utilise. Et le monsieur était étonné. Donc il m'a montré les bases. C'est comme ça que j'ai pu finir tous les foulards de la dame. J'ai pu livrer. Et elle a tellement aimé, elle a commandé 50 hôtes. Les anecdotes abondent au sujet de l'institutrice. La couture de bonnet, mais aussi de vêtements, débute au domicile de Kia. Nafisato Sawadogo, rencontrée à la boutique, en a justement une à raconter. On l'avait doublée sur l'une de ses tenues qu'elle devait porter pour aller à une cérémonie. Et la nuit là, elle s'est démêlée pour se coudre elle-même une robe. Quand elle a porté la robe, puis elle a porté les images, j'ai dit, mais attends, waouh ! À propos, sur un pont du mur, des fleurs en papier aux couleurs de l'arc-en-ciel qui tapissent l'intérieur de la boutique Kia Fashion sont l'oeuvre de la jeune dame. Quand j'ai commencé à enseigner, j'aimais bien décorer ma classe. Je suis allée faire des recherches sur YouTube, voir comment découper, comment faire et tout. Et puis bon, j'ai commencé à faire les fleurs en papier et certaines personnes ont commencé à commander les fleurs. Donc je faisais un dévis en fonction de ce qu'elles voulaient et puis je confectionnais pour livrer. Avec le make-up, les attachés de foulard, la confection de bijoux, tenues et autres accessoires féminins Kia a conquis plusieurs milieux. À tous les niveaux, elle m'a conquise. Parce qu'il y en a qui ont payé des formations de millions pour être make-up artistes. Elle l'a appris sur le tas. J'aime tout ce qu'elle fait. J'ai appelé mon araignée parce qu'elle est très douée de me. Elle fait un peu de tout. En fait, c'est quelqu'un qui, quand elle s'est décidé à faire quelque chose, elle le fait à fond, sans limites. Je suis vraiment très, très, très fière d'elle. Elle ne m'a vraiment, vraiment pas encore dessus. Ni également les personnes que j'ai toujours dirigées vers elle. Elle est beaucoup patiente, beaucoup respectueuse. Ça, c'est la même chose que j'insiste là-dessus. L'exemple de Kia Sissé démontre combien la passion peut prendre le dessus sur la formation initiale. Une passion, début de l'entrepreneuriat. C'était le dossier de la rédaction.